salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine donc du 30 septembre au 6 octobre on va découvrir les énergies générales ce à quoi on peut s'attendre tous et toutes voilà alors on va on va le faire en direct j'ai ici tous mes tarots et ici tous mes oracles donc on va faire un tirage avec tarot et oracle et voilà on va on va se laisser guider on va voir ce que ça donne alors donc pour la semaine s'il vous plaît voilà pour la semaine du 30 au 6 octobre quel tarot est conseillé d'utiliser alors on aura le le rider weight voilà et en complément d'information avec les oracles on va utiliser pour la semaine du 30 au 6 octobre j'en ai deux bon allez c'est lui que je veux on a quoi on a l'oracle des déesses voilà alors je vais aller chercher tout ça ok les amis bon alors on se retrouve comme prévu avec le rider weight ici et l'oracle des déesses alors on va faire le tirage pour ceux qui qui le souhaitent ou qu'ils ne savent pas vous pouvez vous rendre sur mon site si vous ressentez le besoin d'une consultation d'une guidance privée vous trouverez toutes les informations vous pouvez aussi rejoindre ma page facebook vous trouverez pareil ces informations sur la page d'accueil de ma chaîne youtube voilà alors on va commencer d'abord avec le tarot donc pour la semaine du 30 au 6 du 30 septembre au 6 octobre ok bon j'allais demander l'énergie principale donc elle est là alors comment on va vivre cette semaine comment nous nous allons la vivre cette semaine intérieurement ça sera voilà le 3 de bâton le 7 de coupe et enfin quel est le conseil le conseil pour nous tous pour vivre cette semaine de la meilleure des manières quel est le conseil quel est le conseil pour la semaine du 30 au 6 le conseil conseil le 10 db ok 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 alors je vais mettre ça ouais comme ça je pense que vous les verrez et avec l'oracle dds on va demander des compléments d'information plus d'un point de vue divinatoire pour le coup qu'est ce qui nous attend la semaine du 30 au 6 30 septembre 6 octobre à quoi on peut s'attendre qu'est ce qui vient vers nous cette semaine du 30 au 6 octobre semaine du 30 au 6 7 octobre à quoi on peut s'attendre que vous pouvez aller voir la semaine du 30 au 6 octobre semaine du 30 au 6 octobre ce qui vient vers nous c'est tout c'est tout Ok, alors, on a quoi ? On a crise, compassion et nourriture. Alors, mes amis, on va interpréter tout ça ensemble. On va voir concrètement de quoi ça parle. Donc, en énergie principale, on a déjà le 7 de coupe. Alors, ça veut dire que cette semaine, on va vraiment se poser des questions sur ce qu'on recherche dans la vie. Quel est notre but ? Quel est notre rêve ? Ici, on voit un personnage qui a plusieurs coupes devant lui, plusieurs opportunités. Donc, il y a un choix à faire et c'est le choix au final de notre épanouissement. Quel couple va nous mener, nous, à notre propre épanouissement ? Donc, c'est une semaine peut-être où on va remettre en question certaines choses dans notre vie parce qu'on a ce sentiment qu'on recherche plus ou en tout cas qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin pour certains ou alors qu'on a des opportunités qui s'offrent à nous et on ne sait pas vraiment quel chemin prendre, quelle direction prendre. Le 7 de coupe, c'est vraiment cette énergie, vous voyez, d'être face à un rêve un peu. Un rêve, pour certains, c'est aussi des illusions. Donc, vous allez être confronté peut-être à des illusions ou des désillusions parce que, justement, on ne peut pas tout avoir. Bon, c'est bien connu. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ou en tout cas, il y a un proverbe qui dit ça. Enfin, je ne sais pas. C'est une phrase, en tout cas, que j'ai déjà entendue. Même si je ne suis pas totalement en accord avec ça. Mais l'énergie de cette carte, c'est ce dont elle parle. C'est-à-dire, voilà, il va falloir faire un choix, en fait, entre toutes ces coupes. Et puis, passer à l'action aussi. Donc, c'est vraiment, quelque part, une remise en question où on observe notre vie, différents aspects de notre vie et on essaye de comprendre intérieurement qu'est-ce qui nous motive vraiment dans la vie. Quelles sont nos passions ? Quels sont nos désirs ? Quels sont nos rêves ? Avec le 3 de bâton, donc ça, c'est comment on va la vivre ? L'énergie que nous, on risque de traverser. Ben, ça correspond bien. Puisque le 3 de bâton, vous voyez, c'est se projeter pour l'avenir. On a quelqu'un qui attend quelque chose ou qui regarde quelque chose au loin. C'est le fait de, ben, c'est ça, de se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets. On est sur la carte des bâtons, du feu, donc de tout ce qui concerne ce qui nous anime, ce qui anime l'humain, au final, intérieurement et profondément aussi, puisque c'est l'énergie du feu, donc de la passion. Et on se pose cette question de, ben, où est-ce que ça va mener ? Quel choix je fais aussi ? Alors, normalement, c'est plutôt le 2 de bâton qui concerne le choix à faire. Donc, peut-être ici, c'est au final, vous, on, on va faire un choix. Et ça demande ensuite de mettre les actions en place pour aller dans ce sens. C'est les projets en développement. Donc, c'est avoir une vision vraiment sur l'avenir, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et là, dans cette carte, on n'est pas vraiment dans l'action, on est plutôt dans la contemplation. Un petit peu comme avec celle-ci, d'ailleurs. Un petit peu comme avec celle-ci. On contemple des choses, sauf que là, on a fait un choix. On a fait un choix, au final, peut-être, à travers toutes ces coupes. Et on se projette, on se prépare, on élabore des plans méthodiquement pour l'avenir. On fait preuve de patience aussi. On sait que c'est un chemin sur lequel on s'engage, mais quelque part, on en est au début. On est sur le chiffre 3, c'est aussi le chiffre de la création. Donc, on pourrait dire une motivation intérieure. Une motivation intérieure, mais en même temps, on élabore. On élabore les projets, on se visualise aussi. C'est une carte qui parle de visualisation positive vers l'avenir. Le conseil, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, dans la symbolique pure de la carte, ça consiste à faire un deuil, ou en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. En plus, le chiffre aussi est bien en raccord avec la carte, puisque le 10, c'est fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. C'est pour ça qu'on est sur le projet en développement. Il y a la création. Il y a l'envie de créer, en tout cas. Et là, moi, comment je ressens cette carte, en fait, ce 10 d'épée, le conseil, c'est tout simplement de, avant tout, mettre fin aux doutes, en fait. Fin aux doutes, aux peurs, à tout ce qui a attrait avec les angoisses, l'anxiété, au niveau du mental, puisqu'on est au niveau des épées. Donc, c'est ne pas douter du chemin qu'on a fait. Et arrêtez de se poser des questions et passez à l'action. Ne plus être dans la contemplation, ne plus être dans la brume, au final, et puis dans la rêverie. Là, il est temps de passer à l'action, maintenant. Donc là, c'est comme ça que je l'entends. Pour certains, ici, donc ça pourra vous parler de différentes manières, mais le 10 d'épée, donc, concerne aussi la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous, une situation, des personnes, ça peut aussi vouloir nous parler de ça. Et enfin, cette carte va nous dire que c'est important de se préparer aussi physiquement, énergétiquement, pour ce niveau départ dans lequel on veut s'engager. Parce qu'on aura besoin d'énergie, pour tenir sur la durée. Donc ici, c'est une invitation, si vous voulez, ou un avertissement aussi, à prendre soin de soi. À prendre soin de ça, on le verra après d'ailleurs. Mais à prendre soin de soi au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et ça passe avant tout par le fait de clarifier son esprit, en fait. Là, le 10 d'épée, c'est aussi pour moi la fin de l'ego, la fin de l'ego et du mental, donc. Arrêtez de se poser des questions qui ne nous servent pas, enfin, si vous voulez, qui nous mettent dans des énergies basses. Alors, avec ces cartes oracles, on a crise, compassion et nourriture. En effet, il est possible, je vois surtout les deux cartes avec la carte compassion au centre. Donc on va parler d'abord de celle de gauche et de celle de droite. Il est possible que ce soit une période, quand même, cette semaine, de chamboulement, de transformation, parce que, voilà, il est possible qu'on mette fin à quelque chose ou à des habitudes aussi. Enfin, vous voyez, ça peut résonner de plusieurs manières. Fin à certains comportements, à une façon de penser. Voilà. Donc c'est une période difficile. Et là, on est bien aussi, vous voyez, sur la crise. Pour moi, ça va représenter notre petit mental diablotin, là, qui se joue de nous. Et bon, moi, je n'aimerais pas trop les avoir en amis, hein. Vous voyez, on ne les sent pas franchement, comment dire... Ben, on ne les sent pas franchement amicales, quoi. Donc, pour moi, ici, c'est une période, peut-être, de crise ou de changement, de changement intérieur, parce que, justement, on sait ce qu'on veut maintenant, on est prêt à s'engager, ça y est. Mais pour ça, ça demande, forcément, peut-être d'arrêter la procrastination, aussi, pour certains. Donc, les deux, pour moi, elles sont liées, hein. La faim de quelque chose. Et la nourriture, ici. Donc, on y revient. Là, c'est important de penser à votre santé physique, votre santé émotionnelle. La nourriture va nous parler de, justement, alimenter votre corps avec des bonnes énergies. Et non pas avec l'énergie des érignées ou des érignesses, je ne sais pas trop comment on dit, mais plutôt avec la femme maïs, la femme qui nourrit. On est sur une carte plutôt grisâtre et ici, une carte assez lumineuse. Donc, ça peut être faire du sport, ça peut être prendre soin de soi, encore une fois, arrêter certaines habitudes ou certains comportements qui nous mettent dans des énergies basses et, au contraire, aller vers des énergies de lumière, en tout cas, des hautes énergies. Des énergies d'amour, aussi. parce qu'on a la compassion. Donc, la compassion, c'est une invitation, cette semaine, aussi, à, en fait, prendre soin de vous, là aussi. Prendre soin de vous. On est dans la pureté, on est dans le blanc, dans une carte très lumineuse. Donc, pour moi, c'est vraiment vous couper, en fait, de toutes les énergies négatives, des pensées négatives, voire de certaines personnes qui sont dans ces vibrations-là ou qui vous amènent ces vibrations. Donc, la compassion, c'est amener beaucoup d'amour dans toute cette période, pour cette semaine. Amener de l'amour sur toute chose, amener de la paix aussi, de la paix intérieure, du calme, avec amour. Peut-être pour ne pas, justement, que ce changement que l'on va vivre se manifeste comme une crise. On peut très bien amener du changement, on peut très bien parler avec les autres de ce qu'on a sur le cœur, mais avec la compassion. Donc, pour résumer, une semaine quand même où il y a pas mal de changements qui nous attendent, de bouleversements. Maintenant, il appartient à chacun de les vivre... Il y a comme un choix, en fait, ici, à faire. Est-ce qu'on le voit comme une crise ? Donc, avec peut-être une connotation dans ce mot. Je n'aime pas trop ce mot, en fait, parce qu'il y a une connotation, je trouve, plutôt négative dans ce mot. Ou alors, on fait le choix de la compassion d'aller vers la lumière. Donc, quelque part, on remet les pendules à l'heure. Cette semaine, on entame un nouveau cycle, ou en tout cas, on se prépare à entamer un nouveau cycle, à s'engager sur un nouveau chemin. Voilà. Bon, ben, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que cette petite guidance vous aidera, vous parlera. Et je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein de bisous, plein de pensées positives, plein d'amour, plein de bienveillance, sincèrement, avec le cœur. Et voilà, je vous kiffe. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada